Bonjour à tous. Aujourd'hui nous vous emmenons en exploration. Nous allons chercher de nouveaux lieux sacrés, à la fois pour le plaisir et puis éventuellement pour notre stage de géobiologie sacrée qui a lieu tous les ans. Et lorsque l'on parle de géobiologie sacrée on s'attend toujours à aller visiter des églises, des chapelles, des lieux saints ou des sites mégalithiques comme avec des cromlecs, dolmen, menhirs, etc. Mais il n'y a pas que ça. En fait nous ce que nous appelons lieux sacrés c'est tout ce qui a une fréquence supérieure à la moyenne, largement supérieure à la moyenne où des phénomènes particuliers peuvent aussi se présenter, où nous pouvons rencontrer des présences invisibles, j'entends, donc des présences particulières avec là aussi une fréquence très très élevée. Et ces lieux peuvent aussi se trouver dans la nature. Et c'est là où nous vous invitons puisque vous voyez entre temps nous sommes arrivés donc à une source, c'est une résurgence. Alors c'est la première fois que nous la voyons comme ça cette année. D'habitude il y a de l'eau au fond et encore dans les meilleures années. Mais là c'est la première fois que nous la voyons donc qui déborde. Et vous voyez si on la suit, voilà, elle déborde vraiment, puisque ça crée un petit ruisseau. Et il y a quelques jours, nous avons, nous sommes venus ici donc avec quelques stagiaires pour le stage de géobiologie sacrée, et en toute honnêteté ça ça a vraiment été assez exceptionnel en termes de ressenti, de sensations, d'émotions. Cela vraiment, ça a vraiment été très très fort. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous revenons et puis et puis on va aussi essayer de trouver d'autres lieux similaires. Les lieux comme ça ont un petit côté idyllique et vraiment qui nous sort, qui nous sort du temps actuel, qui nous sort de notre de notre quotidien. Et lorsque l'on aborde un lieu sacré, qu'il soit naturel. Là je m'approche doucement d'une libellule. Je ne sais pas si l'objectif de la caméra permettra de l'avoir. Voilà, on va s'approcher tout doucement. Voilà. Magique quand même. Voilà, je disais lorsque l'on aborde un lieu sacré et bien dans un premier temps il est évident qu'on va l'aborder avec avec respect. C'est même un pléonasme. Et puis on va prendre toute la mesure du lieu. Tous sont sacrés justement, même s'il n'y a pas de statut, je le répète. On va aussi prendre contact avec le gardien du lieu. Alors je ne parle pas du concierge, je parle du gardien invisible qui, à travers les âges, a la responsabilité de garder ce lieu tel qu'il est, de garder ce sacré. Alors bien sûr, il ne peut pas toujours s'opposer à certaines agressions, mais il est certain que sur certains lieux sacrés qui ont été profanés. Eh bien, on le sait et pas forcément par rapport aux légendes les plus connues. On sait qu'en général, ça peut mal se passer pour les personnes qui sont les auteurs de cette profanation. Donc là, nous sommes dans un lieu qui vibre très, 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 très haut. Et comme je vous le disais, lorsque l'on arrive, eh bien, on va prendre contact avec le gardien du lieu. C'est-à-dire que l'on va, eh bien, tout simplement, on va lui dire bonjour, un petit peu comme lorsque l'on arrive chez quelqu'un ou que l'on rencontre quelqu'un. On débarque pas comme ça en poussant la porte et en s'asseyant à sa table sans rien demander. Et puis ensuite, alors là, selon les protocoles, que ce soit avec baguette, pendule, antenne de lécher, intuition, télépathie, etc., nous allons commencer à communiquer avec lui. Après s'être présenté, bien entendu, je le répète. Et puis, on va commencer à communiquer avec lui pour qu'il réponde à d'éventuelles questions. Ou alors, tout simplement, on va s'asseoir, méditer. Et pendant cette méditation, c'est pareil. Nous pourrons avoir des informations qui nous viendront par canalisation. On pourra avoir aussi des réponses à nos questions. Si tant est que l'on se pose des questions. Et voilà, c'est donc tout un cheminement. La visite d'un lieu sacré n'est pas une visite touristique. C'est important d'en prendre conscience. Donc là, vous voyez, vous avez des escaliers qui descendent jusqu'au fond, on va dire, de la vasque, en quelque sorte. Et habituellement, on descend ces escaliers. Donc tout à l'heure, moi, je descendrai parce que je vais profiter de cette belle journée de juin. pour me baigner. Donc là, comme c'est une résurgence, bien entendu, l'eau n'est pas, disons, très, très chaude. C'est-à-dire qu'elle doit être de l'ordre de 12 degrés, à peu près 12-14 degrés. Parce qu'elle vient de la terre, elle vient de la terre-mer. Et c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus important, si l'on peut, bien entendu, si on en a la capacité, d'aussi baigner. Parce que moi, l'autre jour, quand je m'y suis baigné, justement, eh bien, ça a énormément joué sur le corps, sur les muscles. Et puis, bon, sur quelques douleurs aussi physiques que j'ai. Et le soir même et le lendemain matin, je n'avais plus rien. Donc, vous vous doutez bien que je vais recommencer. Alors, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, moi, je vais prendre mon bain, je vais méditer, je vais profiter de ce moment magique. Au milieu des cigales, au milieu des buis, bon, qui ont beaucoup souffert, il faut l'avouer. Mais voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Et bien maintenant, nous nous dirigeons vers le deuxième point que je voulais voir aujourd'hui. Là, par contre, ça grimpe un petit peu plus. Alors, j'ai repéré le point sur la carte GPS. Mais je ne sais absolument pas ce que cela peut donner. C'est noté comme une résurgence aussi, comme l'autre. Mais par contre, j'ignore totalement dans quel état c'est. Bon, là, pour tout vous dire, on ne choisira quand même pas ce point pour le stage de géobiologie sacré. Parce que cela monte un petit peu trop. Donc, ce n'est pas adapté pour le stage. Mais par contre, je veux quand même y aller parce que ça peut être très, très sympa, très agréable. On a parfois des surprises. Vous voyez, comme ça, là, vous voyez, il y a une table avec des chaises. Alors, on est perdu sur un chemin, là, complètement perdu. Et en fait, il y a une petite terrasse. Et puis, et puis voilà, la civilisation, si l'on peut dire. Et vous voyez, le chemin n'est pas forcément emprunté régulièrement. Alors, nous y sommes. J'ai trouvé le point, bon, avec le point GPS. Et en fait, bon, c'est bon, le cadre est très, très beau. Mais j'avoue que pour se baigner, j'avoue que je préfère la résurgence de tout à l'heure. Donc, c'est dommage. Bon, écoutez, ça ferait un bon point d'eau pour les animaux. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit une résurgence. Parce que, en fait, c'est, vous voyez, c'est bétonné. Alors, je ne vais pas aller voir au fond ce qui s'y passe. Ça se trouve, c'est juste un abreuvoir. Mais bon, écoutez, ce sont les aléas du métier. Tant pis, on va repartir. Nous voilà donc en route pour la troisième position. Donc là, je suis sur un sentier de pays à la sortie d'un village. Mais il ne doit pas être très, très emprunté. Parce que la végétation est en train de le reprendre ses droits. Et puis, bon, ce qui m'embête un petit peu, mais il ne faut pas non plus être pessimiste, c'est que, comme vous le voyez, le lit de la rivière qui est censé venir de la résurgence que je cherche est un petit peu à sec. J'entends de l'eau, mais par contre, je ne vois pas trop comment on y descend. Ouais, c'est juste un tout petit filet d'eau, en fait. Je regarde s'il n'y a pas un accès. On ne sait jamais. Si ! Alors, de ce côté-là, vous avez comme une petite grotte. Donc, on a toute la mousse qui est sur la roche. On a une mini cascade. Donc là, par contre, je vais voir au niveau fréquence ce que cela donne, s'il y a un petit peu de monde, de monde invisible, bien sûr. Bon, ce n'est pas très, très pratique d'accès, quand même. Bien, écoutez, les amis, voilà, c'est terminé. J'ai pris quelques mesures pour vérifier la fréquence du lieu. Bon, il y avait un petit travail à faire que j'ai fait modestement pour établir un peu l'équilibre. Bon, on ne va pas retenir ce lieu, en tout cas, dans l'état actuel des choses. Après, les années prochaines, il faudra vérifier. Donc, voilà, la balade est terminée. J'espère que vous avez apprécié, que vous n'êtes pas trop fatigué de m'avoir accompagné. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501